Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 25 du mode univers sur WTK14, nous sommes à main event lors de la première semaine du mois de juin en direction du pay-per-view No Way Out, oui j'ai une bonne mémoire, youpi j'ai fait l'épisode précédent hier et j'ai failli oublier ce que j'avais vu hier, donc c'est formidable. Donc nous sommes à main event, 4 rematches pour ce show de main event comme d'habitude, en commençant avec un petit Darren Young contre Sinkara, Daniel Bryan contre Jack Swagger, ensuite nous aurons Heath Slater contre Titus Neil et nous finirons avec le dernier match, moi contre Césaro. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec le premier match, c'est parti pour un main event, mois de juin, semaine 1. A 4 semaines maintenant, ou un peu plus de 3 semaines, du prochain pay-per-view du mode univers, oh nous sommes à Chicago mes amis, ville natale de CM Punk, il n'a pas de combat d'ailleurs à main event, il est affronté à 2 reprises je crois à Ryback, au moins évidemment il faut changer un petit peu aussi, Ryback qui d'ailleurs justement aurait dû combattre Arrow dans l'épisode précédent, mais un certain John Cena n'a pas voulu le laisser combattre, puisqu'il devait combattre contre Dolph Ziggler, et ça nous a donné un match qui a très certainement volé la vedette au main event de Monday Night Raw. Et John Cena s'est très certainement fait un nouvel ennemi. Mais rappelons-le, il a battu Dolph Ziggler lors du main event, match, euh, du, non, bah non, c'est, bah oui, si, si, non, c'était pas le main event, non justement, le match était tellement bon quand même que j'ai, dans ma tête c'était presque le main event. Mais non, c'était pas le main event, c'était un match external, et John Cena a battu Dolph Ziggler, champion de la WWE. WVU, seulement 24h après avoir perdu le titre. Donc là on va avoir encore de, de beaux affrontements entre, enfin, beaux, ça dépend de John Cena, puisqu'on sait que maintenant, il a des méthodes assez peu, recommandables, assez peu honnêtes. Et donc nous sommes partis pour ce premier match, on a vu que Darren Young a bien commencé, avec un coup de pied bien placé lorsque Sinkara voulait prendre son envol. Et Darren Young qui, euh, a bien compris, hein, dès que Sinkara sera au sol, il va travailler au sol, justement. Donc attention, et Sinkara, cette fois-ci, qui peut placer son ciseau de tête. Oh, magnifique. En attrapant le bras, Darren Young qui se jette sur Sinkara, Darren Young qui, semble-t-il, va vouloir mettre du rythme dans ce match. Et justement, Darren Young, Sinkara, bah oui, c'est un match qu'on a déjà vu, ça. On l'a vu, effectivement, lors d'un SmackDown, si je ne me trompe pas. Et ça a été un match, ça avait été le pire match, je crois, du mode univers. Le pire match que nous ayons vu, un match qui avait été très, 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 très lent. Et bien là, ce match-là est complètement différent. On a les mêmes superstars, mais là, les intentions ont bien changé. Oh, Sinkara qui a fait envahir son pied dans la face de Darren Young. Mais Mr. No Day Off, Mr. No Day Off, no day off, si c'est ça, no day off, non, no day off, si, no day off, je crois, non. C'est singulier ou pluriel ? Oh, le trou de mémoire ! Bon, c'est toujours pareil quand j'enregistre le dimanche après-midi, j'ai toujours un peu endormi, donc forcément. No Day Off, si c'est ça, si c'est ça, mais je le dis bizarrement, je trouve. Bref. Allez, Darren Young qui tente maintenant de tomber sur Sinkara et qui s'impose, déjà, déjà, Darren Young qui a pris le dessus très vite sur Sinkara avec, voilà, ses descendus du coude hyper agressives sur la face du Mexicain, tellement bien porté qu'il ne s'en est même pas relevé. Ça a été un match, certes, expéditif, mais le rythme a été assez soutenu. Donc, je le disais, effectivement, c'est un match qui est complètement différent de celui qu'on a vu il y a de cela quelques épisodes. Enfin, c'était il y a longtemps, quand même. Donc, évidemment, depuis le temps, ces deux superstars ont eu le temps de se relancer en quelque sorte, de se dynamiser. Et donc là, je vais voir ce que je supposais, enfin, justement, ce que je ne supposais pas vu que je ne savais pas comment ça fonctionnait lors de l'épisode précédent. Alors, est-ce que le rythme rapide va être conservé lorsque je fais prochain match, lorsque j'enchaîne les matchs directement, sans repasser par le menu ? Nous verrons bien. De toute façon, ce ne serait pas très grave si on passait en normal, puisque ce match est un match, je pense, que nous allons apprécier regarder. Un match qui a une belle affiche, une très belle affiche. Et nous avons donc notre premier compétiteur qui s'approche du ring, celui qui chante Yes, 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 Mr. Daniel Bryden. Acclamé par la foule. Et qui va certainement en dire Oui A une victoire Tandis que Jack Zogar voudra lui dire Non Ou plutôt Plutôt devrais-je dire Non, 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 pardon Non, Jack Zogar ne lui dira pas Non Il va se dresser face à lui Mettre la main sur son cœur Et dire Oui The people Nous Le peuple Le peuple qui d'ailleurs Fera entendre sa voix Demain A people voice Enfin, demain Demain pour main event Lorsque nous sommes à main event On peut dire Demain C'est people voice Mais c'est pas demain Ah Soyons bien clairs Parce que main event Et people voice Se succèdent dans le calendrier Ce sera l'épisode prochain Qui ne sera pas Publié demain Par rapport A la publication De De cet épisode Des fois je suis tellement Dans le Dans le mode univers Que J'ai l'impression d'être dans l'arène Et j'ai entendu Quelques chants Yes quand même Juste avant ce match Ils se sont calmés Ils sont peut-être Un peu timides ce soir Oh Jack Swagger Qui commence bien ce match Et qui est hué par la foule Suite à ce German suplex Et encore une souplesse Portée par L'authentique américain Et encore une Grande spécialité De la part de Jack Swagger Là qui a toujours Daniel Bryan Entre ses bras Mais Daniel Bryan Se dégage Ce qui fait plaisir A la foule Là je les entends Plutôt bien Les réactions sont Sont assez claires Attention Swagger Ouh là Qui s'est Manqué Bryan a été Lucide Sur ce coup là Projection dans le coin Et Bryan qui veut Amener Swagger Dans ce coin Travailler peut-être Avec les cordes De sortir une prise Spectaculaire Histoire de régaler Les membres De Yes Movement Et regardez encore Bryan qui insiste Swagger est dans le coin Attention Bryan Oh Superbe souplesse Avec la position Full Nelson Attention Bryan Ouh qui se sert Des cordes Il a Envoyé Swagger Dans les cordes Attention Swagger Ah qui n'arrive pas De nouveau A porter une prise Sur Bryan Et Swagger A pris confiance En début de match Avec Quelques souplesse Bien placées Bien portées Oh il revient Des choses un peu plus Un peu plus sauvage Un brise d'eau Avec le genou Attention Swagger Oh baby To baby Swagger qui est évidemment Plus puissant Que Bryan Mais Bryan Lui Est très agile Swagger l'est aussi Certes Mais Bryan est certainement Plus rapide Et plus technique Également Attention Il s'est fait attraper Et Ouh German suplex Une prise Bien maîtrisée Par Jack Swagger Et Bryan qui fonce Sur Swagger Avec les coups de poing Il va maintenant enchaîner Non Swagger qui compte Rushing next sweep Et attention Bryan Bryan Oh le coup de genou Oh mon dieu Oh ce coup de genou Dans la face Allez Swagger encore Belly to belly Il est bien Swagger Je pense qu'il a un légère avantage Dans ce match C'est lui qui arrive A enchaîner le mieux Oh et encore Ce brise d'eau Il veut vraiment bien attaquer Le dos De Bryan Avec ses souplesses Également Et attention Bryan Qui va revenir Dans ce match La projection dans le coin Et c'est parti Bryan Magnifique esquive Dans les cordes Il esquive la corde à linge Et oh le coup de coude Qui a couché Swagger Et maintenant enchaîner Avec les yes kick Oh ce dernier coup de pied Porté avec violence Sur Swagger Et un Et il n'y aura pas deux Et attention Swagger qui compte Oh tandis que Bryan allait partir Le genou en avant Swagger l'a attrapé En plein vol Et il lui a planté Une nouvelle souplesse Et Bryan A qui dit non pourtant Oh il s'est fait esquiver Et Bryan Oh superbe Superbe Bryan qui est chaud Il est très chaud Et attention Bryan Avec la prise de soumission Yes Lock Porté par Le leader Du yes movement Et Swagger A réussi à atteindre Les cordes Attention Oula Magnifique Contre la part de Swagger Ouh qui fauche La jambe De Daniel Bryan Ce n'est pas suffisant Pour vaincre The American Dragon Qui maintenant traîne son adversaire Qui maintenant tente de tomber Le temps que je dise qu'il le traîne Il avait déjà fini de le faire Ouh le coup de pied Qui a surpris Swagger Très beau match Entre ces deux superstars Attention Bryan Qui va maintenant projeter Swagger Pour le coin Ouh Avec violence Et Bryan Qui commence petit à petit A reprendre le dessus Mais attention Swagger pourrait Très bien Inverser la situation A n'importe quel moment J'en parlais La gut range pour la bombe Qui n'est pas passé Bryan A contrer Justement Avec des prises comme ça Les situations peuvent s'inverser Attention Bryan Qui remet ça Avec les yes kick Et Boum Ouh On voit Les premières gouttes De sang Dans ce match Et La défaite De Jack Swagger Waouh Ce dernier coup de pied De Daniel Bryan Qui a été D'une violence Extrême A tel point Que Swagger En a saigné Et c'en était trop Ce dernier coup à la tête Il a été fatal Il n'a pas pu Se dégager Et Pourtant Il était Tout près des cordes Mais il était Tellement sonné Qu'il n'a même pas pu tendre le bras Ah ça se joue à quelques centimètres On le voit Il a juste à tendre un petit peu le bras Et c'est bon Mais Bryan A bien maîtrisé Son match Swagger N'aura pas Démérité non plus Donc ce fut un très beau match Pour Main Event Et donc Je pense qu'en voyant le match On peut Facilement se dire Que oui effectivement Enfin que non effectivement Le rythme du match N'est pas Comment dire Le rythme du match Par défaut Lorsqu'on fait Lorsqu'on enchaîne directement les matchs Est à normal Et non à rapide Comme je l'aurais souhaité Mais ceci dit Comme je le dis C'est pas très grave pour ce match là C'était une très belle affiche Et on a été régalé Par ces deux superstars Bon évidemment L'affiche d'après Est un petit peu moins Un petit peu moins glorieuse Certes Mais bon C'est intéressant C'est intéressant Rappelons Je le rappelle Je sais pas combien de fois Par vidéo Enfin Je pense que je le rappelle Assez souvent Quasiment tous les épisodes Les 3MB Sont en confiance Dans ce mode univers Ils sont plutôt discrets Parce qu'on ne les voit pas Beaucoup Au niveau des titres Ah si peut-être Je crois Qu'ils sont Pour l'instant Ils sont promis du classement Je crois Pour les équipes Mais bon C'est vrai que Je le rappelle tout le temps Mais On aurait Un petit peu trop de tendance A les oublier En ce mode univers Les 3MB Les 3MB Sont plutôt bien Ils gagnent des matchs En solo En équipe Donc attention Heath Slater Le baller des 3MB S'avance vers le ring Et va affronter L'un des membres Des primetime players Titus O'Neil Coéquipier de Darren Young Qui a remporté son match Un peu plus tôt dans la soirée Face à Sinkara Est-ce que Titus va imiter Son ami Et s'imposer Face à Heath Slater Et bien C'est ce qu'on va nous en découvrir Dans quelques secondes Après ce solo de guitare En diable De Slater Et juste après Nous aurons Le dernier match De Main Event Un match entre Deux champions Le champion Intercontinental Qui est Hop là Qui est moi-même Et nous avons Titus O'Neil Qui va avoir Un petit peu plus De difficulté Que prévu dans ce match Puisque nous avons Roman Reigns Qui est arrivé Par derrière Pour fracasser le crâne Du Prime Time Player Contre cet escalier Ah mais c'est Il se ressaisit Plutôt bien Titus O'Neil Pour quelqu'un Qui a pris Un escalier dans la tronche Aïe c'est Sans doute Sans doute Passent-il Ses nerfs Sur Il Slater Certainement Est-il vexé D'avoir été De s'être fait avoir De la sorte Il n'a pas pu se défendre Peut-être que c'est pour ça Qu'il a Qu'il va maintenant Se défouler Sur le meneur Des 3MB Oh magnifique Contre De la part De Slater Donc je le disais Dernier match Ce sera un match Entre deux champions Le champion Intercontinental Moi-même Et le champion People Voice Césaro Qui va donc défendre Son titre A People Voice Face à Christian Dans un match De l'échelle D'ailleurs Je Ouais voilà Je vais revenir Sur le vote C'est vrai Sur Des remarques Qui m'ont été faites Par rapport au vote C'est vrai que J'ai pas été très malin Pour le 3ème vote Le fameux vote Pour le match Pour le titre C'est que j'ai demandé Quelles superstars J'allais contrôler Et j'ai donc dit Césaro Ou Christian En proposition Et pour les gens Qui éventuellement Allait peut-être voter Ouh Superbe mouvement De la part de Slater Allait peut-être voter Parce qu'il y a peut-être Il y a peut-être des gens Qui vont voter Avant de voir l'épisode Avant de regarder l'épisode Et s'ils vont S'ils le font C'est vrai que Du coup Bah je révèle En quelque sorte Le nom du vainqueur J'ai révélé Le nom du vainqueur Du match Pour être le prétendant De Miro 1 Donc c'est un petit peu C'était un petit peu Idiot J'aurais dû J'aurais dû Me creuser un petit peu La tête Et trouver Un autre vote Peut-être Proposer des stipulations Autres Enfin Proposer le match De l'échelle Ou proposer d'autres Stipulations Qui auraient pu Également être bonne Pour un match de titre C'est vrai que j'étais trop Dans l'idée De faire un match d'échelle Pour le titre Mais bon voilà C'est ma très grande faute Et Slater se défend Se dégage De se tomber Tenté par Taille de Sonny Je voulais juste revenir Sur effectivement Ce vote Qui était un petit peu Mal fait Un petit peu encore Je suis gentil Allez revenons Dans ce match Justement Est-ce qu'il va Est-ce qu'il va réussir Est-ce qu'il va y rester Heels Slater La réponse est Non Il abandonne Face Au très musclé Titus O'Neil Qui finalement S'impose Dans son match C'est un sens foot Pour les prime time players Ils n'ont pas travaillé en équipe Ils ont eu des matchs En solo Face à d'autres superstars D'ailleurs Qui sont en équipe Donc tout ça C'est quand même lié Ils affrontent pas N'importe qui C'est vrai que Je n'avais pas remarqué Mais effectivement Le jeu En quelque sorte Réunit Les équipes Entre elles Et attention Roman Reigns Qui va remettre ça Et il va Il remet ça Mais il va pas De main morte Il a carrément Utilisé une barre de fer Face à Titus O'Neil Décidément La guerre est déclarée Ça bouge Dans le clan des équipes Ça bouge beaucoup Où Roman Reigns Membre de S.H.I.E.L.D. Qui a Déclaré la guerre Aux prime time players Via cette attaque Face à Titus O'Neil D'ailleurs c'est assez surprenant Mais Darren Young N'est pas intervenu Il n'a pas réagi Alors peut-être Était-il déjà parti Je ne sais pas Peut-être qu'il a pas envie D'attendre son pote Enfin bon La cloche retentit Signe qu'un match Se prépare Et que le premier compétiteur S'avance vers le ring Et ce premier compétiteur Il est très important Il est très important Pour moi bien évidemment Et peut-être aussi Pour vous Il s'agit du champion Intercontinental Kev Reker Champion intercontinental Depuis Over the limit Non non Je n'allais pas dire Extreme Rules Non pas du tout Depuis Over the limit Et maintenant Un autre membre Des authentiques américains Bien qu'il soit suisse Ouais Mais c'est ça qui est fort Il est suisse Et pourtant Il a compris Ce qu'était Un véritable Américain Mesdames et messieurs Le champion People Voice Césaro Qui va se frotter Un grand compétiteur Celui qui a vaincu Wade Barrett Dans un match Iron Man Mais attention Attention Césaro N'est pas n'importe qui C'est un très grand compétiteur Et cette ceinture De champion People Voice N'est qu'un bonus Elle n'est pas Elle ne fait pas tout ce que Césaro est Bien au contraire C'est Césaro Qui fait Tout ce qu'est La ceinture People Voice Et c'est le match D'échelle Qui va se dérouler Dans le prochain épisode De People Voice Qui va donner sa Nouvelle valeur Enfin qui va peut-être Oui Qui va donner sa valeur A la ceinture Et le champion Qui la portera Donnera sa valeur A la ceinture C'est avec Les grands champions Que l'on fait De grands titres Et non pas Le contraire Ah ça dépend Ça dépend Justement Une fois que des titres Sont devenus grands Ils peuvent Permettre à des superstars De devenir grandes Et pour un titre Assez récent Comme People Voice Ce sont plutôt Les superstars Qui vont Faire sa grandeur Allez Fini de débattre Sur ce sujet C'est le dernier match De Main Event Le Main Event De Main Event Cave Raker C'est à dire moi même Face à Césaro C'est parti Allez on va tenter D'enchaîner On va tenter De nous laisser Aucune chance A l'authentique Américain Suisse On va attaquer De façon très précise Quelques zones Du corps Du champion People Voice Ouh attention Attention à ne pas Se faire avoir Par ce genre De coups Qui peut faire Très mal Encore vous voyez Cette technique Cette précision En ce qui concerne Le ciblage Des membres Allez on se défend Le coup d'épaule Attention coup de pied Qui a été contré Par Césaro Ouh il m'a envoyé A terre Ouh et oh On ne marche pas Sur un champion En temps continental Qu'est-ce que c'est Que ce manque De respect Monsieur Césaro Qu'est-ce que c'est Que ça Attention coup de poing Il m'a repoussé Ouh Le drop kick Dans ta face Césaro Je vais t'apprendre A me manquer De respect Moi Parfait C'est repoussé Il est dans les cordes Attention Attention Flying Hot shot Superbe Attention Attention Il est Debout Superbe J'ai bien réagi Attention On va se jeter Sur lui La descente Du coude Qui passe bien On tente le tomber Pour lui mettre Un petit coup de pression Le coup de pied Qui est encore Contré Est-ce une bonne idée De tenter Des coups de pied Face à Césaro Lui qui Semble Bien Bien les voir venir Césaro Qui ne se laisse pas faire Je vais travailler Un petit peu Toutes les zones du corps Les bras Les jambes Puisque souvent Ce sont Ces zones là Qui ont un petit peu Moins de points de vie Je l'avais dit C'est vrai Il y a longtemps Mais pour les superstars Qui sont très fortes J'en ai Attention Non Non Le Césaro swing Le Césaro swing Oh mon dieu Ok Encore une victime Et cette fois-ci Ce fut moi Césaro Qui m'a fait Tourner la tête Et non Césaro Et non Césaro Je t'amène au sol Et je ne peux pas Enchaîner Avec une soumission Dommage Car les soumissions Sont un de mes points forts Peut-être même Mon atout le plus précieux En tout cas Ça l'a été Lors de mon match C'est Wade Barrett Puisqu'il a craqué Je crois Deux ou trois fois A cause d'une soumission Donc Hésite à ne pas négliger Voilà Regardez moi Ça c'est C'est du bon boulot ça Le travail Bien technique Pour le coup de pied Encore bloqué Oh Une ziggurie Dans ta face Césaro Il se laisse pas faire C'est bien normal Mais moi non plus Oh superbe Oh mon dieu Alors celui là Il ne l'a pas vu venir Attention projection On va Enchaîner avec Le moonsault attack Oh superbe Superbe Ah oui mais Il n'est pas Il n'est pas assez fatigué Ça c'est Ça c'est évident Donc une soumission serait Enfin Une prise de finition Pardon Serait inutile A ce moment du match Hé Il travaille Il travaille mon dos là Il connait mon point faible Il est vrai que je ne suis pas étranger Aux douleurs Au niveau du dos Ouais bon Ça s'arrange avec le temps Ça c'est le fait D'avoir porté des sacs Très lourds à l'école Ah l'école Celle qui m'a détruit Le dos Ouh Césaro Celui qui me détruit L'abdomen Oh mon dieu Là l'estomac Je pense qu'il a du marcher Sur mon estomac Et sans respect En plus Vraiment sans Sans la moindre précaution Allez voilà Tu tombes Et moi je me geste sur toi Magnifique mouvement De la part de moi même Oh mon petit César Non Oh c'est bien ça C'est bien C'est bien Oh bah ça c'est Oui ça c'est pas bien Ça c'est pas bien du tout Ok d'accord Qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai même pas touché la table Je n'ai même pas touché La table Il y a vraiment un truc bizarre Avec cette table Mais c'est pas la première fois Que ça me le fait Le fait que je monte sur la table Et que je me jette Sur mon adversaire Mais que Mais que Hop là Mais que j'ai ratterri sur la table En plus là je n'ai même pas touché la table Ça m'avait fait ça Avec Avec Sinkara je crois Lorsque j'ai fait un match Enfin Non enregistré J'ai fait un superbe moonsault Sauf que Sinkara n'est pas allé très loin Il a fait un Un moonsault Mais sur la table De la table Vers la table Et il s'est carrément planté Alors que son adversaire était Bah était Il était très loin Il était beaucoup plus loin que ça De la table Ouh Bien joué Là j'ai J'ai été très vif Je l'ai Accompagné à terre Il va venir là Mon petit César Oh oui Attention C'est bon Il m'a contré Mais je l'ai contré A mon tour Et cette fois-ci C'est terminé Come here and get wrecked Je pense que c'est terminé Ouais la tête est dans le rouge Espérons que ça suffise Et un Et deux Et trois C'est terminé Victoire du champion intercontinental Moi Magnifique Alors est-ce qu'on va revoir Cette séquence avec la table Séquence qui a été très bizarre Oh superbe prise C'est vraiment une prise que j'adore Très spectaculaire Comme ça j'impressionne tout le monde Et voilà ce Psycho Driver Pour achever Le champion People Voice Ah je lui ai sapé le moral Pour son match de titre Qui approche à grands pas Allez je lui faire play Ouais d'accord Moi je veux être sympa Et lui Non Tant pis Pourtant on aurait pu être potes On aurait pu devenir On aurait pu devenir amis Pourquoi pas former un clan Pourquoi Est-ce que je pourrais pas rejoindre Les livres américains Non J'ai pas ce qu'il faut Pour être un authentique américain Apparemment non En tout cas on peut lire L'incompréhension sur mon visage Césaro Qui n'a pas voulu me serrer la main Alors que j'ai voulu Me montrer Vraiment Très Très correct D'un point de vue sportif Car être un sportif Ce n'est pas être Bon dans son domaine C'est aussi Être S'y avoir un bon esprit Voilà L'état d'esprit est primordial Dans le sport Il ne faut pas l'oublier Mais Césaro Mais bon On peut On peut difficilement lui en vouloir C'est un compétiteur Il a perdu Il est déçu Et puis bon Dans cet univers là C'est vrai que Ne pas serrer une main C'est C'est un choix Qu'on peut faire Donc pas de Grosse nouvelles Est-ce qu'il y a eu des changements Par rapport à Donc des classements On a eu des matchs de De gros peut-être Mais après c'est difficile De voir Qu'il s'est réévolué Daniel Voyant Je trouve qu'il est déjà A cette place là On a eu back Ouais Non Je crois qu'on est plutôt Des matchs de Smackdown De façon globale Parce que les 3MB Sont à Smackdown C'est ça D'accord D'accord Tite intercontinental D'accord Machin Pum Pum 5ème du classement C'est magnifique Ouais Pas vraiment de gros changements Même si on a vu Que People Voice Pardon Main Event Excusez-moi A une afflence sur le classement On le voit Puisque c'est 0 A perdu une place Donc ça Ça se voit Et il n'y a pas eu D'autres changements Dans le classement D'accord Bon Ça va conclure Notre épisode 25 nois d'univers Épisode avec Main Event Le prochain épisode Sera avec People Voice Avec évidemment Les résultats Des votes Que je vous ai proposé Et les 3 matchs Qui y seront associés Dont le dernier Qui sera Un match Pour le titre People Voice Césaro Défenseant titre Face à Christian Dans un match De l'échelle Sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Ou une bonne soirée Et je vous dis A la prochaine Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501